Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes lectures comics du mois de janvier 2017 donc j'en ai 3 à vous présenter donc c'est parti ! Pour commencer j'ai enfin lu mon tout premier comics sur Daredevil et c'est celui-ci le premier tome Un témoin gênant par Charles Soule et Ron Garnet chez Marvel Panic Comics donc dans ce comics bien évidemment c'est l'histoire de Daredevil, vous vous en doutez, qui va revenir à Hell's Kitchen et c'est aussi l'histoire de son alter ego Matt Murdock qui va prendre un nouveau départ et dans ce comics il va s'allier à Blindspot et tous les deux vont devoir combattre l'implacable Didois mais aussi ils vont avoir affaire aux adversaires de la main J'ai beaucoup aimé ce comics, aussi bien le scénario que les dessins, j'ai bien aimé les dessins qui sont assez particuliers notamment cette planche là, sur cette planche là je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que Matt Murdock ici ressemble tellement tellement au Matt Murdock joué par Charlie Cox dans la série Daredevil, je trouve que la ressemblance est vraiment très frappante je trouve donc vraiment j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé le scénario, j'ai aussi beaucoup aimé découvrir bah Daredevil dans un comics mais aussi Blindspot que je ne connaissais pas finalement j'ai vraiment passé un très bon moment, je n'ai pas du tout été déçue et j'ai hâte de lire le deuxième tome pour voir ce qui va se passer bah pour Daredevil et aussi pour Blindspot j'ai lu ensuite, enfin, je suis sûre que Jérôme quand tu vas voir ça tu vas dire enfin tu l'as lu et oui enfin je l'ai lu c'est Les Patients d'Arkham par Dan Slott et Ryan Souk donc chez DC Comics donc ce comics là je l'avais acheté à Jérôme et vraiment je... j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé ce comics donc dans ce comics c'est l'histoire de Warren White surnommé le requin blanc qui après avoir plaidé la folie pour échapper aux accusations financières et bien il va se retrouver à Arkham, bah oui bien évidemment puisqu'il a plaidé la folie donc forcément toute personne folle se retrouve à Arkham il va devoir purger sa peine à Arkham mais surtout il va rencontrer les différents patients d'Arkham qui sont tous très particuliers et très fous j'ai aussi envie de dire j'ai vraiment adoré ce comics, bon un peu moins la fin parce que ce côté démoniaque si vous l'avez lu vous allez forcément comprendre de quoi je vous parle mais ce côté démoniaque j'ai... j'ai trouvé ça... enfin je trouvais que ça arrivait comme ça comme un cheveu sur la soupe et je trouve que ça dénotait un petit peu cette histoire, voilà mais sinon en somme j'ai beaucoup aimé ma lecture, vraiment beaucoup dans ce comics on suit vraiment les patients d'Arkham, nous sommes vraiment les témoins de leur folie mais aussi de leur passé parce que oui ils racontent aussi leur passé, ça permet de mieux les découvrir ou de les redécouvrir et aussi on voit leur relation entre patients, comment ils arrivent, comment ils sont tous ensemble et surtout et bien on voit comment Warren White essaye de s'intégrer dans cette communauté de patients assez fous j'ai envie de dire et vraiment j'ai beaucoup 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 aimé et aussi à la fin, en plus vous avez quelques dossiers à la fin qui vous expliquent Arkham qui vous expliquent également les... enfin qui vous présentent les différents personnages et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que Dan Slott et Ryan Sook donc les personnes qui ont fait ce comics là et bien à chaque fois ils ont mis quels acteurs ils verraient bien jouer tel personnage et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié donc vraiment si vous aimez l'univers DC Comics, l'univers de Gotham, de Arkham si vous aimez tous les vilains franchement vous allez vraiment beaucoup aimer comme je vous l'ai dit je l'ai beaucoup aimé sauf cette partie démoniaque ce côté démoniaque qui arrive à la fin que j'ai un peu moins accroché mais sinon c'est un super comics que je vous conseille et merci à toi Jérôme de me l'avoir fait découvrir et pour terminer j'ai lu DC Super Hero Girls le premier tome à toute épreuve donc c'est par qui ? puisque c'est pas marqué sur la couverture donc c'est par Shea Fontana et Yancey Labba et les couleurs ont été faites par Monica Kubina je ne sais pas du tout comment ça se prononce donc c'est dans la collection Urban Kids et vraiment j'ai passé un très très bon moment à lire ce comics qui est vraiment très agréable, très sympa et parfait pour les enfants qui veulent commencer des comics parce que c'est vraiment très bon enfant et les dessins sont super sympas je vais vous montrer sans vous spoiler les dessins sont vraiment très sympas bon après je trouve que ça se loigne enfin ça fait plus trop comics finalement parce que c'est très lisse, très graphique mais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup et le scénario est vraiment très sympa c'est pas prise de tête donc dans ce comics on retrouve toutes les super héroïnes donc Wonder Woman, Bad Girl Super Girl, Harley Quinn oui parce qu'il y a aussi Harley Quinn Bumblebee, Pozen Ivy, Katana etc donc elles sont toutes au lycée et leur plus gros problème en fait ce n'est pas de de combattre des méchants mais de passer des examens et de rester dans ce lycée là et devinez qui est la directrice ? Amanda Waller je trouve qu'elle est vraiment parfaite dans ce rôle là et vraiment j'ai passé un très très bon moment j'ai beaucoup aimé redécouvrir ces personnages là plus jeunes et avec un physique d'adolescent et j'ai beaucoup aimé aussi découvrir d'autres personnages que je ne connaissais finalement pas ou quasiment pas comme par exemple Bumblebee je la connaissais pas donc j'ai bien aimé la découvrir et à chaque fois, à chaque chapitre vous avez une fiche portrait qui vous explique qui est ce personnage ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas etc donc ça c'est vraiment cool donc ce ne sont que des super héroïnes vous avez des super héros mais ils ne sont pas mis en avant c'est vraiment ces filles là qui sont vraiment les protagonistes dans ce comics et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'à un moment on voit Flash Flash en version ado et j'ai vraiment adoré et c'est vraiment super sympa vous avez passé un très très bon moment ça je vous le garantis et j'ai hâte que le deuxième tome sorte voilà donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et là actuellement je suis en train de lire ton livre Fred je suis en train de lire American Vampire donc par Scott Snyder et Stephen King donc c'est le premier tome 109 et oui c'est aussi par Raphaël Albuquerque chez Vertigo et j'aime beaucoup pour le moment j'aime beaucoup le scénario j'aime beaucoup les dessins et voilà de toute façon je vais vous en parler dans l'update lecture du mois de février voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire à me dire ce que vous pensez des comics que je vous ai présenté si vous avez envie de les lire si vous les avez déjà lus je ne sais plus parler et surtout donnez-moi vos avis si vous les avez lus voilà sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501